Trop de personnes fuyant les conflits, la pauvreté et les catastrophes environnementales trouvent dans les flots de la Méditerranée le rejet définitif de leur quête d'un avenir meilleur. C'est ainsi que cette mer magnifique est devenue un immense cimetière où de nombreux frères et sœurs se trouvent même privés du droit en une tombe et où seule est ensevelie la dignité humaine. Dans le livre témoignage Fratellino, le protagoniste, à la fin du voyage momenté qui le mène de la République de Guinée à l'Europe, écrit « Quand tu es assis sur la mer, tu es en carrefour, d'un côté il y a la vie, de l'autre la mort, il n'y a pas d'autre issue. » « Chers amis, nous sommes également en carrefour, d'un côté la fraternité qui féconde de bonté la communauté humaine, de l'autre l'indifférence qui ensanglante la Méditerranée. Nous sommes un carrefour de civilisation, la culture de l'humanité, de la fraternité ou bien la culture de l'indifférence, que chacun se débrouille comme il peut. Nous ne pouvons pas nous résigner à voir des êtres humains traités comme des monnaies d'échange, emprisonnés et torturés de manière atroce, nous le savons. Et souvent, lorsque nous les renvoyons, ils vont être encore emprisonnés et torturés. Nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par des trafics odieux et le fanatisme de l'indifférence. L'indifférence devient fanatique. Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation. Le ciel nous bénira si, sur terre comme sur mer, nous savons prendre soin des plus faibles, si nous savons surmonter la paralysie de la peur et le désintérêt qui condamne à mort avec des gants de velours. Et en cela, en tant que représentants de diverses religions, nous devons être exemplaires. Dieu, en effet, a béni Abraham, qui a été appelé à quitter sa terre d'origine. Il partit sans savoir où il allait. Hôte et pèlerin en terre étrangère, il accueillait les voyageurs qui passaient devant sa tente. Exilé de sa patrie, sans abri, il était lui-même la maison et la patrie de tous. Et pour prix de son hospitalité, il reçut la récompense d'une postérité. Aux racines des trois monothéistes méditerranéens se trouve donc l'hospitalité, l'amour, l'amour de l'étranger au nom de Dieu. Et cela est vital si, comme notre père Abraham, nous revons d'un avenir prospère. Ne n'oublions pas le refrain de la Bible. L'orphelin, la veuve et le migrant. L'étranger. L'orphelin, l'aveuve et l'étranger. C'est ce que Dieu nous demande de garder. Nous, les croyants, nous devons donc être exemplaires dans l'accueil mutuel et fraternel. Souvent, les relations entre les groupes religieux ne sont pas si faciles à cause du virus de l'extrémisme et du fléau idéologique du fondamentalisme qui rongent la vie réelle des communautés. Mais je voudrais, à cet égard, faire écho à s'écriver un homme de Dieu qui vivait non loin d'ici. Que personne ne garde dans son cœur des sentiments de haine pour son prochain, mais d'amour, car celui qui haï, ne serait-ce qu'un seul homme, ne pourra pas se tenir tranquille devant Dieu. Dieu n'entend pas sa prière tant qu'il garde de la colère dans son cœur. Aujourd'hui, Marseille, caractérisée par un riche pluralisme religieux diversifié, se trouvait aussi à un carrefour. Rencontre ou confrontation ? Je vous remercie, vous tous, vous qui êtes sur le chemin de la rencontre. Merci pour votre engagement solidaire et concret en faveur de la promotion humaine et l'intégration. Marseille est un modèle d'intégration. Il est beau qu'ici, avec diverses réalités qui travaillent avec les migrants, il existe Marseille Espérance, une instance de dialogue interreligieux qui promeut la fraternité et la coexistence pacifique. Nous nous tournons vers les pionniers, les témoins du dialogue, comme Jules Isaac, qui a vécu à proximité et dont on a récemment commémoré le 60e anniversaire de la mort. Vous êtes le Marseille de l'avenir. Avancez sans vous décourager afin que cette ville soit pour la France, pour l'Europe et pour le monde entier une mosaïque d'espérance. En guise de vœux, je voudrais enfin citer quelques mots que David Sassoli a prononcés à Paris à l'occasion d'une précédente rencontre sur la Méditerranée. À Bagdad, dans la maison de la sagesse du calife Al-Mamoun, juifs, chrétiens et musulmans se rencontraient pour lire les livres sacrés et les philosophes grecs. Aujourd'hui, nous ressentons tous, croyants et laïcs, le besoin de reconstruire cette maison pour continuer ensemble à combattre les idoles, à abattre les murs, à construire des ponts et à donner corps à un nouvel humanisme. Regardez notre époque en profondeur et l'aimer plus encore quand elle est difficile à aimer. Je crois que c'est la graine semée en ces journées si soucieuses de notre destin. Il faut cesser d'avoir peur des problèmes, les problèmes que la Méditerranée nous pose. Pour l'Union européenne et pour nous tous, notre survie en dépend. Frères et sœurs, affrontons ensemble les problèmes, ne laissons pas sombrer l'espérance, composons ensemble une mosaïque de paix. Je suis très heureux de voir ici beaucoup d'entre vous, vous qui allez en mer pour sauver les migrants, souvent on vous empêche de le faire car peut-être le navire n'a pas un dispositif ou un autre. Ce sont les gestes des gestes de haine contre le frère qui sont revêtus peut-être d'un équilibre. Merci, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada